Bonjour, mon nom c'est Doris Charest et bienvenue à mon exposition Connexion. Ça fait déjà presque cinq ans depuis que je l'ai commencé et puis je voulais travailler l'idée que les gens ont besoin d'autres gens pour vivre vraiment. Parce que dans la vie, être seul c'est difficile et puis que les gens ont besoin de connecter. Mais on ne connecte pas seulement à d'autres gens, on connecte à notre environnement. Alors il y a des fois que tu vas connecter à ton jardin alors que tu aimes travailler ton jardin. Il y a d'autres fois que tu aimes être plus social, tu veux travailler l'idée de… Ce que tu veux vraiment c'est joindre que tu fais des groupes, fais des activités de groupe et il y en a d'autres qui aiment beaucoup la musique, alors ils connectent avec d'autres gens via la musique. Et je voulais travailler l'idée qu'on a tous besoin d'un de l'autre pour faire une connexion. Voici une heure où la personne pense à son jardin. Alors quand tu passes à ton jardin, tu ne penses pas à ton jardin seulement le printemps. Ça commence l'hiver. Tu planifies ce que tu veux faire, tu parles à d'autres gens et tu discutes qu'est-ce que tu vas mettre dans ton jardin, qu'est-ce qui va mieux. Et pendant tout l'été, les choses poussent. Ça commence, ça pousse, ça grandit. Et l'automne, ça revient. Ça fait un cycle. Alors ici, les gens connectent à la musique. Alors ici, il y a une grosse pause. Et puis tout ça, pour moi, c'est les idées. C'est le chant, c'est les paroles, c'est les sons qui vibrent dans la tête de la personne pour être capable de créer la musique. Ici, vous pouvez participer à ce projet. Ça s'appelle la perception. Alors, dépendant si on a une bonne journée, une mauvaise journée, notre perception des autres peut changer ou des choses qu'on peut voir dans notre environnement. Alors ici, nous avons les gens qui sont alentours autour de nous. Nous avons le jardin, des animaux et des trucs dans notre maison. Alors, juste pour vous montrer. Là, j'ai une bonne journée. Et puis, quand je regarde la personne, je peux voir ses yeux. Et c'est, alors, je me sens bien, je me sens douce. Mais, si j'ai une mauvaise journée, peut-être que seulement voir son œil. Et parce que mes pensées sont noires, peut-être me voir du noir dans cette personne. Alors, on peut percevoir différentes choses, dépendant de comment on est cette journée-là. Peut-être une autre journée, je peux voir seulement le ciel et les choses qui se passent. Et je ne peux pas voir la personne comme telle. Alors, en prenant ces trucs ici, vous pouvez juste expérimenter comment vous pensez que la personne peut être. Perception. Vous pouvez percevoir les émotions, vous pouvez percevoir si vous avez une belle journée ou différentes choses, juste en regardant quelque chose d'ordinaire d'une manière différente. Une autre manière de faire des connexions, c'est de fêter ensemble. Alors, on se rencontre, on fait des pique-niques, on fait des célébrations de fête, on fait des célébrations d'anniversaire. Et ici, c'est un peu ça. La famille se joint ensemble et on fait la fête. Tandis qu'ici, c'est un peu propos de l'amour. Alors, les gens se rencontrent, puis juste être dans la nature ou dans l'environnement, ils font des connexions. Quand on se rencontre, souvent aussi, on rit, on jase, on s'amuse. Alors, j'ai ajouté du son aux bannières pour nous donner l'idée que quand on se rencontre, on s'amuse. Alors, venez voir mon exposition Connexions dans le centre de l'exploration. ! Voulez-la enahan s'amuse ! – Sous-titrage FR 2021